Stache, arbre, coiffure, bref, du coup dernière vidéo concernant le cas Alvaro, enfin dernière vidéo sur Paris, sur Marseille, sur les crachats, les insultes, tout ça. Donc il faut même prendre en considération Alvaro Gonzalez, qui pour l'instant est plutôt présumé innocent, jusqu'à peu du contraire en France c'est la présomption d'innocence, donc il n'y a pas de preuve de ses insultes, donc il est innocent. Par conséquent, tout ce que peut dire Neymar, tout ce que peut dire le Paris Saint-Germain, tout ce que peut dire les autres à son non-contre, c'est ce que l'on appelle de la diffamation. De la diffamation, d'accord, ce n'est pas parce que j'ai fait 50 droits que vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, de la diffamation c'est quand vous portez des propos à l'égard d'une autre personne, donc vous alléguer qu'il a tenu des propos qu'il n'a pas tenu. Donc c'est à dire que les propos sont faux. Donc vous dites par exemple, mon voisin m'a dit qu'il allait me tuer, m'égorger, tuer ma fille, ma femme et mes enfants et machin, alors qu'en fait votre voisin il est super cool. Voilà, ça c'est de la diffamation. Si tu, publiquement, ou si tu vas au poste de police, ou si tu racontes des trucs qui sont faux, des trucs qui ont été dits qui sont faux, c'est de la diffamation. D'ailleurs tu prêtes à une personne des paroles qu'il n'a pas dites. Voilà, la diffamation. Donc pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, mais marre, ce qu'il fait, c'est de la diffamation. Et j'ai quand même envie de revenir sur Alvaro Gonzalez, parce que quand même, le pauvre, depuis le match du PSG, il est complètement à côté de la plaque. Il est complètement à côté de la plaque. Il est passé en travers le match contre Saint-Etienne. Le premier but, c'est pour sa pomme. Le premier but de Lille, c'est pour sa pomme. Et moi je lui trouve, je veux dire, je suis neutre, je suis Chelsea. Je suis Chelsea, Chelsea et Chelsea. J'ai que du Chelsea, ok ? Donc je parle de manière juste, droite, impartiale, je pense. Depuis ce match-là, cette nuit-là, où Neymar l'insultait sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, pendant toute la nuit, de 23h30 jusqu'à 5h du matin, Neymar l'a insulté de Toulouse pour toute la nuit. Et depuis ce moment-là, Alvaro, ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout. Il est ailleurs. Et ça peut se comprendre. Quand vous êtes accusé de racisme par le soi-disant plus grand sportif du sport que vous pratiquiez, effectivement, on peut comprendre qu'il soit en difficulté et en souffrance, le garçon. Donc moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est que, voilà, Alvaro, il demande juste à Neymar de pouvoir discuter. C'est tout ce qu'il demande. Alvaro, il ne demande même pas à ce que Neymar soit sanctionné de ses propos homophobes et racistes envers Sakai. La seule chose qu'il demande, c'est de pouvoir discuter, de pouvoir apaiser les débats, de manière à ce que tout le monde en sorte grandit et de manière à ce que les choses se tassent et de manière à ce qu'ils puissent rester à l'Olympique de Marseille. Parce que ce que je vais vous annoncer après et ce que je vais vous lire après, honnêtement, moi, hier, je n'étais pas prêt. Honnêtement, quand j'ai lu ça, j'étais limite, je ne pouvais plus parler, j'étais limite en pleurs pour lui. Je veux dire, lui, certes, il gagne très très bien sa vie, Alvaro. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais ça reste avant tout un être humain. Et Neymar se prend pour Dieu. Donc c'est difficile quand Dieu dit « Mon cher Alvaro, tu es raciste. Mon cher Alvaro, tu as tenu des propos racistes. » Quand c'est Dieu qui dit ça, c'est difficile. Parce que, évidemment, vous le savez tous, Neymar est le dieu du football. C'est vrai que Cristiano Ronaldo, que Lionel Messi, à côté, ce sont des peintres. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, le petit Mbappé qui te court à côté, lui aussi, c'est un peintre. Il faut arrêter deux secondes. Neymar, tu n'es pas Dieu. Mais dans sa tête, c'est Dieu. Donc c'est difficile parce que tous les petits, tous les gamins qui suivent le PSG depuis environ 10-15 ans, ils n'ont connu que le Qatar Saint-Germain. Donc ils n'ont connu que les stars, ils n'ont connu que le PSG qui domine. Et voilà, Neymar, c'est la star ultime avec Mbappé qui vient au PSG pour 220 millions. Voilà, donc Neymar, 220 millions. C'est Dieu, voilà. C'est le plus gros transfert de l'histoire du football. Et donc, si on ose dire quelque chose à Dieu, si on ose chatouiller les chevilles à Dieu, si on ose toucher le maillot de Dieu pendant le match, qu'on ose le dribbler, qu'on ose le tacler, oulala, oulala, je peux vous dire, je n'aimerais pas être le joueur qui a tenté de le tacler pendant un match. Je n'aimerais pas être le joueur qui a tenté de le dribbler pendant un match, encore moins être le joueur qui se fait des joutes verbales pendant le match avec lui. Alors là, c'est clair que je n'aimerais pas du tout. Je n'aimerais pas du tout être à la place d'Alvaro. Et très honnêtement, très très honnêtement, voilà, il n'y a aucune preuve qu'Alvaro a tenu des propos racistes. Les experts en langage labial, en lecture labiale, les experts en lecture labiale, comme par hasard, c'est trois experts brésiliens, donc il faut arrêter 5 minutes, parce que comme par hasard, des journalistes espagnols, eux, ils arrivent à te trouver des insultes racistes envers Hiroki Sakai et des insultes homophobes envers Alvaro. Alors, j'ai bien suivi le match, je l'ai revu, et c'est vrai que pendant tout le match, Alvaro et Neymar, ils se parlent. Et je ne sais pas de quoi ils se parlent, mais en effet, ils se parlent. Et moi, très sincèrement, je pense qu'effectivement, Neymar l'a insulté de manière... comment dirais-je... à caractère homophobe, une insulte à caractère homophobe, voilà, j'essaie d'employer les termes appropriés. Donc, Neymar a eu des insultes à caractère homophobe envers Alvaro. Alvaro s'est peut-être défendu, Alvaro a peut-être mal parlé à Neymar, mais Alvaro n'est en aucun cas raciste et n'a en aucun cas proféré des insultes à caractère raciste envers Dieu. Envers Dieu. Dieu, pardonne-lui s'il a tenu des propos qui sont un petit peu fragilisés, parce que c'est vrai que toi, dès qu'on te touche comme ça, on te fait 10 roulades par terre, on en a marre, on en a marre. Première saison, tu te casses la cheville, deuxième saison, tu te casses la cheville, troisième saison, enfin, tu fais une saison complète, mais tu perds la lignée des champions, tu vas à Ibiza, tu chopes le Covid, tu as deux entraînements dans les pattes et tu veux faire le show face aux joueurs de l'Olympique de Marseille. Évidemment, quand au bout de deux minutes, tu fais un tête avec Dimitri Payet et que tu essaies de devoir casser la chille, normal que les Marseillais se défendent. Et en effet, Alvaro était au marquage de Neymar. Du coup, ça pose problème. Pendant tout le match, ils se sont parlé, les deux cocos. Mais, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. En tout cas, ce qui ressort des images des 50 caméras présentes lors du match, il n'y a aucune insulte à caractère raciste envers Neymar. Et je le répète, ce que fait Neymar, c'est de la diffamation. Et, étrangement, le PSG, son président, ne sont pas à 100% derrière Neymar parce que je pense qu'ils savent que du côté de l'Olympique de Marseille, on a des preuves des insultes à caractère raciste de Neymar envers Sakai et à caractère homophobe envers Alvaro. Pour revenir à Alvaro, je pense que Neymar, le soir du... Nous étions en combien ? Le soir du 13 septembre, Neymar, il a brisé la carrière d'Alvaro. Parce que Alvaro, il envisage quand même de quitter l'Olympique de Marseille à cause de tes déclarations. Donc, voilà. Donc, c'est quand même très très dur. Voilà, c'est très très dur quand tu t'en prends à Dieu. C'est quand même très difficile. Donc, je vais quand même pour réhabiliter Alvaro vous lire ce qu'un ancien coéquipier à lui qui est désormais joueur de l'Olympique Lyonnais Charles Toko et Kambi qui est de couleur un peu plus foncée que la mienne et qui est de la même couleur que Neymar voire un peu plus foncée que la sienne. Parce que je ne sais même pas quel terme employer ici pour ne pas être accéléré à la racine. Je suis d'origine espagnois. D'accord ? Ok ? Donc, laissez-moi tranquille. Ça ne se voit pas trop. J'ai la peau mate. Mais pas autant que celle de Charles Toko et Kambi. Donc, voilà ce que dit Charles Toko et Kambi qui a côtoyé Alvaro González à Villers-Réales. Donc, il assure que le défenseur de l'OM n'est pas raciste et qu'il n'a jamais commis le moindre dérapage lorsqu'ils évoluaient tous les deux sous le même maillot. Donc, le classique PSGOM qui est maintenant passé depuis une dizaine de jours se poursuit en coulisses. En effet, autour d'un point précis, ce sont les accusations de racisme visant Alvaro González. Selon Neymar, le défenseur espagnol de Marseille aurait prononcé à son encombre des insultes racistes durant la partie ce qu'il a mis hors de lui. En effet, le Brésilien a d'ailleurs été expulsé pour le qu'il a mis à Alvaro à la 90 plus 6. Une affaire sérieuse que la commission de discipline de la LFP a placée mercredi dernier, donc mercredi d'une semaine, en instruction avant de prendre des sanctions ou non, mercredi prochain, le 37 septembre. Donc, voilà. L'instance, la commission de discipline de Ligue veut avoir le temps de consulter toutes les images à disposition et devrait probablement observer la séquence isolée ce week-end par une chaîne brésilienne sur laquelle Alvaro très très Neymar, selon plusieurs experts, en lecture labiale de Mono. En attendant la décision de la commission de l'OM, la décision, pardon, de la commission, l'OM est tout de même venu au soutien de son défenseur assurant que celui-ci n'est pas raciste et n'a en aucun cas proféré d'insultes à caractère raciste envers Dieu. Ce qu'estime aussi un joueur de l'Olympique lyonnais, Carl, Tocco et Camby. Transféré d'Angers à Villareal à l'été 2018, l'attaquant camerounais a côtoyé lors de sa première saison espagnole Alvaro Gonzalez dans le vestiaire du sous-marin jaune et il n'en pense visiblement que du bien. Carl, Tocco et Camby ouvrez les guillemets. On parle beaucoup de cette affaire en France, s'explique Carl, Tocco et Camby selon des propos rapportés ce lundi par Marca. Mes coéquipiers à Lyon m'ont interrogé au sujet d'Alvaro et je leur ai dit que c'était un super mec. A aucun moment il n'a prononcé une parole raciste à Villareal, je suis moi-même noir et il n'a jamais fait référence à la couleur de quelqu'un ni de moi ni d'autres joueurs d'autres joueurs étrangers d'une autre couleur de peau que la sienne. Aussi, Carl, Tocco et Camby ont du mal à croire que le défenseur marseillais ait pu se laisser à un tel dérapage et si c'est le cas, ils refusent de cataloguer comme raciste Alvaro. En effet, ouvrez les guillemets, Alvaro a été l'un des premiers avec lesquels j'ai parlé à mon arrivée. Il m'a toujours fait rire. Il essayait de parler français pour m'aider à m'adapter. Il m'a appris l'espagnol pour suivre le joueur de l'Olympique lyonnais. S'il a dit quelque chose, je suis sûr que ce n'est pas quelque chose de raciste. Alvaro n'est pas comme ça. Fermez les guillemets. Voilà pour le premier soutien Carl, Tocco et Camby, joueur de l'Olympique lyonnais. Pendant dix jours, Alvaro s'est tue. Pendant dix jours, il a reçu des menaces de mort. Pendant dix jours, sa maison est sous surveillance H24. Depuis dix jours, sa femme ne peut plus vivre. Depuis dix jours, sa fille ne peut plus aller à l'école. Depuis dix jours, on a balancé son numéro de téléphone et il a reçu des milliers d'appels et des centaines et des centaines de menaces de mort. Depuis dix jours, lui, sa famille, son entourage, ses proches n'en peuvent plus. Nehémar, tu as détruit la vie d'un homme depuis le 13 septembre dernier. Toi, Dieu, ô tout puissant, ô Dieu du football, tu as tué un homme le dimanche soir à partir de 23h et pendant toute la nuit et depuis que tu n'infirmes pas ou que tu n'essaies pas d'apaiser les choses. Voilà le résultat de tes actes, mon cher Neymar. Voilà. Alvaro est très affecté. Donc voilà. Depuis dix jours, il ne s'était pas exprimé. Alvaro Gonzalez, très ému et affecté depuis PSGOM, a affirmé aux dirigeants et supporters marseillais qu'il n'avait jamais tenu de propos racistes envers Neymar. Les clubs cherchent à calmer certaines tensions mais quelques épisodes de l'après-match sont en train de laisser des traces. Alvaro voulait le dire les yeux dans les yeux aux supporters marseillais. L'OM, qui cherche depuis le début de l'affaire à protéger son joueur, avait préféré attendre l'enchaînement des matchs contre Saint-Etienne et Lille avant d'organiser cette rencontre. Elle s'est tenue lundi avant-hier au centre Robert-Bouy-Dreyfus. Face aux leaders de groupes de supporters et en présence de plusieurs dirigeants marseillais, Alvaro a juré ce sont ces termes qu'il n'avait jamais prononcé d'insultes racistes à l'encontre de Neymar et qu'il souhaiterait par-dessus tout avoir un tête-à-tête avec le Brésilien pour que Neymar reconnaisse qu'il ment et qu'il n'a pas prononcé les termes racistes dont l'accuse l'attaquant parisien. T'imagines ce mec, sa vie est détruite depuis dix jours et la seule chose qu'il demande à Dieu c'est qu'il reconnaisse qu'il ment et qu'il n'a pas prononcé les termes racistes. C'est la seule chose qu'il demande. Deuxième point, Alvaro prêt à quitter l'OM s'il est un problème et là c'est là que j'ai eu du mal et ma gorge s'est mouillée hier et je me suis mis à chier honnêtement. Alvaro pour moi il représente juste un très bon défenseur mais là quand tu vois ça à cause de Neymar donc ce face à face avec les fans de l'OM était important aux yeux du joueur du club mais aussi des groupes de supporters marseillais chez qui la lutte contre le racisme fait partie de l'identité. En effet si tu vas à Marseille Marseille c'est le melting pot Marseille c'est l'Algérie c'est le Cameroun c'est le Sénégal c'est le Maroc c'est la Tunisie c'est toute l'Afrique à Marseille toute l'Afrique voilà Marseille c'est vraiment tu peux pas être raciste à Marseille on est tous tous de la même famille tous pour l'OM tous marseillais voilà il n'y a pas de couleur voilà selon nos informations le défenseur espagnol a tenu un discours très émouvant Alvaro a promis qu'il n'était pas raciste qu'il était au contraire très ouvert à chaque culture qu'il n'y avait jamais de problème de la sorte bref que ses soupçons étaient pour lui insupportables Alvaro a même mis en jeu son poste et sa présence à l'OM si vous ne me croyez pas si je suis un problème alors j'accepte de partir et de quitter l'OM sans la moindre indemnité a-t-il affirmé en substance au président de l'OM Jacques-Henri Héros Alvaro a reconnu qu'il était très affecté par cet épisode que son moral était au summum lors de la première saison à Marseille qu'il adorait cette ville et ce club mais qu'il avait du mal à se remettre mentalement de cette polémique le défenseur a même reconnu avoir eu des difficultés à tenir son rang sur le terrain contre Saint-Etienne et Lille Alvaro n'est pas dans son assiette et ses performances s'en ressentent depuis le PSG-OM un épisode récent a particulièrement chagriné disons même enfoncé Alvaro alors qu'il se baladait sur Marseille ces derniers jours dans un cadre privé l'Espagnol a été traité de raciste par un supporter de l'OM qui portait le maillot du club cet événement l'a choqué Alvaro sait aussi que sa famille et ses proches en Espagne vivent très mal la situation dans son pays et sur les réseaux sociaux de nombreux reportages de commentaires sont consacrés à cette affaire avec Neymar et les proches du défenseur olympien ressentant beaucoup de colère et un sentiment d'injustice à l'idée de voir Alvaro soupçonné de racisme lors de son discours l'émotion s'est ressentie sur le visage d'Alvaro au point de fondre en larmes au point de fondre en larmes face aux supporters marseillais voilà merci Neymar voilà merci Neymar donc par ailleurs l'OM affirme qu'une plainte a bien été déposée par Alvaro Gonzales pour menace de mort à l'encontre du joueur et de ses proches ni le parquet de Marseille ni celui de Paris ni les sources policières consacrées par RMC Sport n'ont confirmé ce dépôt de plainte pour le moment quand cette plainte sera entre les mains de la justice les investigations porteront notamment sur un point comprendre comment le numéro de téléphone d'Alvaro Gonzales a été divulgué sur les réseaux sociaux dans les heures qui ont suivi le match PSG-OM des sources proches du vestiaire marseillais sont convaincus que Neymar a lui-même contacté des joueurs de Liga Espagnole pour se procurer le numéro de téléphone d'Alvaro et se demande donc si la fuite vient pas de lui la justice devra démêler le vrai du faux dans cet épisode en tout cas l'Espagnol a dû changer de numéro de téléphone depuis les faits Neymar bordel Dieu qu'est-ce tu fais Dieu qu'est-ce tu fais Dieu bordel voilà donc pour finir l'affaire de Nermal à Alvaro après une tournure nauséabonde renforcée ces derniers jours par une bataille d'experts en lecture labiale qui donne chacun leur version sur les propos racistes prononcés au nom par Alvaro envers Neymar puis Neymar envers Sakai puis les propos à caractère homophobe de Neymar envers Alvaro qui semble avoir été proféré qui semble confirmer mais ce sujet embarrasse grandement la commission de discipline et la ligue de football professionnelle en général qui donne ses sanctions ne veut pas faire de hiérarchie entre homophobie et racisme en effet le PSG et l'OM en sont conscients ces dernières heures et dans un souci d'apaisement les deux clubs ont cherché un moyen de calmer le jeu par hasard l'idée d'une rencontre entre Neymar et Alvaro a été évoquée pour atteindre l'image désastreuse que ce PSG-OM est en train de donner à la Ligue 1 en attendant chaque camp prépare son dossier et ses arguments Neymar a été entendu ce mercredi par l'instructeur de la LFP Alvaro le sera aujourd'hui ou demain dans un communiqué publié ce mercredi soir la commission de discipline de la Ligue indique que le dossier Alvaro Neymar sera examiné lors de sa réunion le 30 septembre voilà voilà c'est les choses que j'ai à retenir c'est que Neymar est annulé du 13 septembre il a décidé d'être sur la vie d'un homme il s'est procuré le numéro du joueur et le numéro a été balancé sur les réseaux sociaux Alvaro et sa famille sont menacés de mort depuis 10 jours Alvaro ne peut plus tenir son rang en tant que défenseur de l'Olympique de Marseille et a été transparent lors des deux matchs entre Saint-Etienne et Lille Alvaro est apparu en larmes devant les supporters marseillais car Alvaro n'est pas raciste Charles Karl Toko et Kambi a confirmé que effectivement Alvaro n'était pas raciste c'était un gars bien tous les gens qui connaissaient Alvaro confiant que c'est un gars bien mais Dieu en a décidé autrement il a décidé de détruire la vie d'Alvaro il a décidé qu'Alvaro avait tenu des propos racistes il a décidé que c'est lui qui avait raison et Alvaro qui avait tort il a décidé que son outre ait fini de la carrière d'Alvaro à l'OM Alvaro est prêt à partir de Marseille sans aucune indemnité s'il n'est pas un problème pour Marseille c'est vous dire l'ampleur l'ampleur de de cette affaire voilà c'est dur c'est triste mais force à toi Alvaro force à sa famille et en espérant qu'il y ait des sanctions envers Neymar parce que là on y va tout droit comme un autoroute sans péage il ne va y avoir aucune sanction et ça va être aux deux qui vont faire se serrer la main comme ça et dire on est potes c'est bon on s'est mal compris on a mal entendu les choses et ça va se finir en non-lieu je le vois gros comme une maison tout ça pour ça t'es en train de détruire la vie d'un homme Neymar c'est pas beau c'est vraiment pas beau c'est pas beau c'est pas beau